Bonsoir, je tiens à m'excuser encore une fois pour le retard. Ce n'est pas facile de conduire à Paris, surtout quand on ne connaît pas bien les rues. Écoutez, je vais aller de droit au but. Je ne veux pas être très lent, parce que je privilégie beaucoup les échanges. Pourquoi je me suis intéressé à la Libye ? D'ailleurs, je me suis intéressé un peu au hasard. Je me trouvais en Afrique du Sud. À l'époque, je travaillais sur la région des Grands Lacs, en Afrique centrale. Et je rencontrais un diplomate, un diplomate africain, qui était très impliqué dans l'affaire libyenne. Et en discutant, Human Rights venait de sortir un rapport sur l'assassinat de Kadhafi, rapport dans lequel on nous expliquait qu'il avait été tué par des rebelles. Mais ce n'était pas très clair. Alors, pendant qu'on discutait, mon interlocuteur m'a fait comprendre que cette version de l'histoire était incomplète. Bon, moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que c'était incomplète. Et là, il a commencé à m'expliquer une version de l'histoire qui m'était méconnue, mais dont on ne parle pas dans les médias. Et avant de nous séparer, cet homme qui était très introduit dans les arcades du pouvoir sud-africain m'a dit « Mais tu devrais t'intéresser à la Libye. » Pourquoi pas, il consacrait un ouvrage. Donc, je quitte l'Afrique du Sud, je passe par un pays européen, je me retrouve en France. Je discute du sujet avec quelques personnes, dont Pierre Péan. Et très rapidement, le sujet s'impose à moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de choses. On a beaucoup écrit sur la Libye, on a dit beaucoup de choses sur la Libye. Kadhafi, c'est un dictateur, c'est un... En Afrique, on appelle ça les sorciers. C'est un sorcier, c'est quelqu'un en tout cas qui méritait la mort d'une certaine manière. Et moi, il y a des questions qui se sont imposées à moi dès le départ. C'est que je me suis demandé pourquoi l'intervention en Libye en 2011 ? Pourquoi intervenir en Libye où il y avait moins de morts qu'en Égypte et en Tunisie ? Parce que beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais les manifestations en Tunisie et en Égypte ont fait beaucoup plus de morts qu'en Libye. Alors, il n'y avait pas eu d'intervention là-bas. Mais pourquoi il y a eu d'intervention en Libye ? Et de manière très précoce et très rapide. Pourquoi est-ce que l'OTAN s'est engagée directement dans le conflit libyen aussi rapidement ? Et surtout quand on sait que Kadhafi s'était quand même réconcilié avec l'Occident, que c'était le parfait amour entre le guide et puis la France, les États-Unis. Alors, du jour au lendemain de bombarder, c'était très étonnant. Et cette question taraude l'esprit de beaucoup de diplomates africains, parce que j'ai discuté avec beaucoup de diplomates africains et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec le conseiller spécial d'un chef d'État africain, qui me disait, mais c'est quand même bizarre, ils l'ont accueilli en France, il a planté sa tente bedouine à l'hôtel Marigny, et du jour au lendemain de bombarder, c'est pas normal. Et comme l'a dit d'ailleurs Pierre-Yves, pour beaucoup d'Africains, surtout des diplomates, ils se sont rendus compte que l'Occident n'était pas un partenaire fiable. Alors pour moi, il fallait enquêter, essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et très vite, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas comprendre la crise libyenne, la guerre de l'OTAN, maintenant en 2011, si on n'avait pas le regard braqué sur le passé. Parce que ce n'était quand même pas la première fois qu'on tentait d'abattre Kadhafi, mais cette fois, on a pu l'avoir, mais ce n'était pas la première fois. Alors je me suis intéressé aux relations de Kadhafi avec l'Occident, depuis son arrivée au pouvoir. Et très vite, je me suis aperçu qu'effectivement, c'était quelqu'un qui n'était pas trop apprécié, parce que dès qu'il arrive au pouvoir en 1969, Kadhafi remet en question bien des choses. La Libye à l'époque est une monarchie qui est dirigée par le roi Idriss, qui dépendait de l'Occident, notamment des puissances anglo-saxonnes, la Grande-Bretagne et puis les États-Unis, qui avaient des bases là-bas. Ces pays, les compagnies pétrolières occidentales, contrôlaient le pétrole libyen. Et donc, quand Kadhafi arrive au pouvoir en 1969, le 1er septembre 1969, quelques temps après, il remet en question les contrats signés avec les compagnies étrangères. Il fait fermer les bases occidentales, notamment anglaises et américaines. Il nationalise les banques étrangères. Et surtout, et il faut-il le dire, c'est que la Libye est le premier pays qui va en fait remettre en question l'ordre du cartel énergétique, du cartel pétrolié au monde. C'est la Libye qui remet en question l'ordre énergétique. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce sont les compagnies, les grandes compagnies qui décidaient du prix du pétrole. Et donc, Kadhafi et ce copain, 27 ans en moyenne, arrive et il décide comme ça de remettre tout en question. Et c'était pour la première fois d'ailleurs qu'un pays osait augmenter le prix du pétrole au détriment de ce qu'on appelait les sept sœurs, donc les sept grandes compagnies pétrolières au monde. Alors, aux États-Unis, et dans plusieurs capitales occidentales, cela avait beaucoup dérangé. Cela commençait à inquiéter. Et les premières tentatives de coup d'étang commençaient trois mois après l'arrivée de Kadhafi au pouvoir. Trois mois après. Bon, certaines personnes ont soupçonné les Américains. Les Américains ont dit que ce n'était pas eux. Mais moi, pour faire ce travail-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai puisé, j'ai dû plonger dans les archives américaines, dans les archives britanniques. J'ai eu des discussions aussi avec certaines personnes en France. Et aussi, j'ai dû fouiller dans les archives canadiennes, bien entendu. Il y avait plusieurs sources ouvertes aussi. Donc, en 69, en novembre 69, il y a une première tentative de coup d'État qui échoue. Et il y a une seconde tentative de coup d'État qui intervient quatre mois plus tard. Et on soupçonne encore une fois les Américains d'être impliqués. Les Américains vont nier. Et après, il y a une autre tentative de coup d'État. Et là, juste huit mois après l'arrivée de Kadhafi au pouvoir, c'était la troisième tentative de coup d'État. Cette fois, les Britanniques seront impliqués. La CIA sera impliquée. Mais après, elle va se désister. Et puis, elle va court-circuiter le coup d'État qui était monté par les exilés, en tout cas ceux qui étaient au pouvoir, qui avaient perdu le pouvoir, qui étaient allés en exil. Donc, la CIA va court-circuiter ces tentatives de coup d'État. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, Kadhafi, même si on n'apprécie pas sa politique énergétique à l'encontre des puissances, des compagnies pétrolières étrangères, à Washington, en tout cas, on considère que Kadhafi est quand même quelqu'un qu'on peut garder au pouvoir pour la simple raison qu'il est anticommuniste. Donc, la politique américaine, à l'époque, va s'appuyer sur cela. C'est-à-dire, le fait qu'ils soient anticommunistes était assez suffisant pour certains responsables à Washington pour le maintenir au pouvoir. Mais il y avait quand même un autre groupe de gens à Washington qui pensaient qu'il fallait peut-être éliminer. Mais le président Nixon va s'y opposer, le département d'État aussi. Et c'est ainsi qu'Kadhafi va rester au pouvoir. Il va continuer à pousser, à pousser, à nationaliser les compagnies pétrolières. Et le premier pays qui va vraiment vouloir attenter à la vie de Kadhafi, c'est la France. À l'époque, c'est le président Giscard qui est au pouvoir. Dès que Giscard arrive au pouvoir, Giscard ne supporte pas de voir Kadhafi titiller les intérêts français au Tchad. Donc, en France, on considère que le Tchad est quand même un précaré français. On ne peut pas tolérer le colonel libyen. On ne peut pas tolérer, en tout cas, ces agitations dans ce pays-là. Et donc, Giscard va demander au patron des services secrets français, le comte Alexandre de Marien. Tiens, c'est comme ça que vous l'appelez ici ? Marange, c'est là ? Voilà, on va lui demander de monter un coup d'État contre Kadhafi et les Américains vont le court-circuiter. Et il y aura une autre tentative de coup d'État avec les Égyptiens. Et là encore, les Américains vont pousser, vont dissuader les Égyptiens de renverser Kadhafi. Mais cela n'empêchera pas les Français de la tenter à la vie de Kadhafi à plusieurs reprises. Alors, pendant toute cette période, les États-Unis vont se montrer beaucoup plus discrets. Ils ne vont pas vouloir trop déranger Kadhafi parce qu'ils avaient des intérêts pétroliers très importants en Libye. C'est que même si Kadhafi se montre couriace à l'égard des compagnies pétrolières, il n'empêche qu'il va quand même laisser les compagnies pétrolières faire ce qu'elles voulaient. Mais elles avaient quand même une bonne marge de manœuvre. Kadhafi n'avait pas poussé le bouchon jusqu'au bout. Et donc, ça faisait de l'affaire des Américains puisqu'elles avaient leurs compagnies qui faisaient de bonnes affaires en Libye. Et d'autre part, Kadhafi était un anticommuniste. Donc, ce qui était merveilleux pour eux. Sauf que, à la fin du mandat du président Jimmy Carter, il y aura une tentative d'assassinat à laquelle les États-Unis ont pris part. Et c'était en 1980. Un avion de ligne d'Air Italia, une compagnie italienne, transportant près de 80 personnes à bord, va exploser au-dessus de la Méditerranée. Ustica, voilà. Et à la télé, on va annoncer que c'est peut-être un accident. Alors, les premières enquêtes vont rapidement montrer que ce n'est pas un accident. Mais, peut-être, on a abattu l'avion parce qu'on a trouvé que ce jour-là, il y avait des avions de chasse qui patruyaient au-dessus de la Méditerranée. Ce jour-là, cette nuit-là. Et d'ailleurs, quand on va demander à la compagnie Ifreimer, j'utilise un peu l'anglais parce que je ne sais pas en français comment on l'appelle, en tout cas. C'est une compagnie qui était chargée de sortir l'avion parce que l'avion, quand on l'a abattu, l'avion est tombé en Méditerranée. L'avion s'est enfoncé au fond de la mer. Donc, il fallait sortir les épaves de l'avion de la mer. On a sorti une partie de l'épave, on a laissé une autre partie en mer. Et le patron des services chrétaniens dira ce jour-là, la vérité est restée sous la mer, au fond de la mer. Alors, pendant des années, on va tenter de savoir qui a commandité cet attentat. On ne saura toujours pas. Chose étrange d'ailleurs, plusieurs personnes qui étaient au courant de ce dossier, et là je parle des gens qui étaient devant les écrans radars ce jour-là, tous vont mourir de manière très étrange. Tous. Il y a même des officiers, il y a certains qui vont se suicider. Étrangement, certains vont mourir dans des accidents étranges. Pourquoi ? Parce qu'on ne voulait pas que la vérité éclate. Et plus tard, Kadhafi dira qu'effectivement, ce sont les Américains qui ont voulu m'abattre ce jour-là. En fait, ils pensaient que Kadhafi était dans l'avion. Alors, ils ont tiré sur l'avion, alors qu'il s'agissait d'un avion de ligne. Kadhafi, on lui avait appris que l'OTAN allait attentat à sa vie, donc il avait pris le lâche, en fait. Il n'a pas emprunté le chemin qu'il devait emprunter. Alors, les avions de l'OTAN étaient sûrs de leur coup. C'était Kadhafi qui était là, on allait l'abattre. En fait, jusqu'à la fin des années 80, non, jusqu'à la fin des années 70, les États-Unis ont mené une politique assez ambiguë à l'égard de la Libye. Pour résumer, de 69 à 73, il y avait une politique du laisser-faire. De 73 à 77, 78, on commençait à 80, on commençait à se lasser. Et à partir des années 80, là, ça va être vraiment une politique de stylité ouverte. Et à l'époque, c'est Ronald Reagan qui arrive au pouvoir. Et lui, dès qu'il arrive au pouvoir, il décide d'en finir avec Kadhafi. Alors là, c'est le grand amour entre les services secrets français et les services secrets américains pour liquider Kadhafi, avec bien entendu le Mossad, le Mossad qui va aussi s'impliquer. Et donc, dès son arrivée au pouvoir, il y a un groupe interagence qui est mis en place, qui est dirigé par John Podexter, qui était l'amiral Podexter, qui était le conseiller de Reagan en matière de sécurité, au Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Il y aura plusieurs tentatives d'assassinat du leader libyen. Et c'est à partir de ce moment-là, c'est quand j'ai commencé à travailler vraiment sur le rôle des États-Unis que j'ai compris en fait la guerre de l'OTAN en 2011. Je veux revenir sur ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un documentaire intéressant qui est sorti aux États-Unis. Et dans ce documentaire-là, plusieurs agents de la CIA témoignent dans ce documentaire. Et ils disent ceci. Ils disent « La CIA a mis 30 ans. » Pour être plus fidèle, je veux juste vous lire ce qu'on dit dans le documentaire. On dit « Pour la CIA, la mort de Kadhafi est un triomphe. Ils l'ont toujours ciblé. Et même si cela a pris 30 ans, le plan a quand même fonctionné. La CIA a réussi subtilement à renverser Kadhafi. Et le monde croit, jusqu'à présent, qu'il s'agissait d'un soulèvement populaire libyen. » Ça résume tout. Pourquoi ça résume tout ? Parce qu'en France, quand je suis arrivé en France, j'ai entendu la version d'une implication française, de Sarkozy, qui a le sécure de population libyenne, pour renverser Kadhafi. Or, la réalité est toute autre. Ce sont les États-Unis. Je vais l'expliquer dans les minutes qui suivent. Ce sont les États-Unis qui ont renversé Kadhafi. Ce sont eux qui ont fait la guerre à la Libye. Ils ont sous-traité l'opération à la France, à la Grande-Bretagne. Et ça fait partie d'une doctrine qu'Obama a inaugurée qu'on appelle « Leading from behind », c'est-à-dire « Diriger de l'arrière ». C'est la doctrine d'Obama. Et c'est comme ça qu'Obama a opéré, en fait, pour renverser Kadhafi. Et ça, c'est très peu connu des gens. Pourquoi ? Parce que les gens ont vu Sarkozy qui bombait le torse d'intervenir en Libye pour sauver le peuple libyen, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, Obama l'a dit dans le journal, dans le magazine Atlantique. Il a rappelé que ce n'est pas la France qui a renversé Kadhafi, mais les États-Unis qui ont utilisé la France. Et ça, ça montre le rôle qu'occupe la France depuis un moment dans le grand jeu international. Quand j'ai travaillé sur les Grands Lacs, je l'ai expliqué ici, beaucoup de gens parlent du rôle de la France. On dit que la France est devenue le sous-traitant des États-Unis. On en parle maintenant. Moi, j'avais situé déjà ce rôle de la France, ce rôle de sous-traitance à partir des années 90. C'est-à-dire qu'à partir de la région des Grands Lacs, j'avais très bien compris que la France ne jouait plus le rôle de leader qu'elle jouait avant. Elle était devenue en fait un sous-traitant des intérêts américains un peu partout. Donc après avoir lutté contre les États-Unis dans la région, les États-Unis ont réussi à faire de la France le sous-traitant des intérêts américains un peu partout. Que ce soit en Libye ou encore aujourd'hui en Syrie, la France joue le rôle de sous-traitant des intérêts américains. Pour revenir sur Kadhafi, il y a des éléments importants qu'il faut apporter quand même à la connaissance de l'opinion publique. Pourquoi Kadhafi est détesté ? Kadhafi n'est pas détesté parce qu'il est dictateur. Kadhafi est détesté parce qu'il a une position anti-impérialiste. il milite pour la cause palestinienne et pour la cause africaine. Et pour le comprendre, il faut revenir encore une fois en arrière, c'est qu'à partir des années 90, quand Kadhafi prend le pouvoir en 69, la politique de Kadhafi en Afrique est de lutter contre l'influence israélienne en Afrique. Et ça, c'est très peu connu des gens. Kadhafi va lutter contre l'influence israélienne en Afrique de telle sorte qu'en 1974, presque tous les pays d'Afrique subsaharienne vont rompre avec Israël. et ces pays vont soutenir la cause palestinienne. En Israël, ce n'était pas apprécié cela. Et sur un autre plan, Kadhafi milite contre les forces colonialistes, les pays européens qui tenaient à maintenir plusieurs pays d'Afrique subsaharienne sous leur joug. Il va combattre les Britanniques en soutenant l'ANC de Nelson Mandela. Et ce n'est pas pour rien que Nelson Mandela, quand il sort de prison, le premier pays qu'il visite, c'est la Libye de Kadhafi. Et ce n'est pas pour rien que Mandela sera le premier leader au monde à violer l'embargo imposé contre la Libye par les puissances occidentales. C'est Mandela qui va violer l'embargo. Donc Kadhafi va soutenir plusieurs organisations de parlement des organisations dites révolutionnaires. Et cela va déranger les puissances occidentales, notamment la France qui avait ses intérêts au Tchad, qui voyait Kadhafi intervenir au Tchad. Et pourquoi Kadhafi intervient au Tchad ? Ce n'est pas seulement pour déstabiliser le gouvernement qui était là. C'est parce que le Tchad était le pays qui abritait un très grand nombre d'experts israéliens en Afrique subsaharienne. Et donc pour Kadhafi, il n'était pas question de laisser les Israéliens occuper ce pays et déstabiliser la Libye. Parce que de Tchad, on pouvait déstabiliser la Libye. Alors il va militer Ardamo, quitte à déstabiliser le Tchad, pour chasser les Israéliens. Il va réussir d'une certaine manière. Il va intervenir en Afrique australe, en soutenant les combattants sud-africains, en soutenant les combattants mozambiques, même en Namibie. Donc tout cela n'était pas apprécié de puissance occidentale. À partir des années 90, le Mossad, la CIA, et puis un peu les services secrets français, on va monter des campagnes de propagande contre Kadhafi pour le diaboliser. C'est à partir de ce moment, vraiment, qu'on a commencé à véritablement diaboliser Kadhafi. On a commencé à monter l'image qu'on aura de guide libyen, un homme fantasque, un peu fou, terroriste, tout ce qu'on veut. Mais même encore dans le dossier du terrorisme, il y a beaucoup à dire à ce sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre les accusations de terrorisme contre Kadhafi si on n'a pas le regard braqué sur la guerre secrète que mène l'Occident contre les guides. Et moi, je me suis intéressé à plusieurs cas, à trois cas particulièrement. Il y a le cas de la discothèque Labelle, que certains doivent connaître, à Berlin, où on avait placé une bombe. Et c'est à la suite de cet attentat que Reagan avait bombardé Tripoli et Benghazi en 1986. Alors, il s'avère que les Libyens n'étaient pas impliqués dans cet attentat. Ceux qui étaient impliqués, c'étaient des agents qui étaient, c'étaient des gens, en fait, qui étaient manipulés par les services sacro-occidentaux. Notamment le Mossad de la CIA. On le sait aujourd'hui. Et d'ailleurs, un colonel du Mossad Victor Ostrovski, dans son livre, explique clairement que pour incriminer les Libyens, le Mossad avait installé une antenne à Tripoli qui émettait des faux messages terroristes pour incriminer la Libye et ainsi provoquant l'hostilité des États-Unis et puis des autres puissances contre la Libye. Deux autres attentats dont je parle dans le livre, c'est l'attentat de Lockerbie dont on a beaucoup parlé, puis l'attentat contre le décédé du TA, l'avion français. Sur Lockerbie, quand je me suis intéressé au cas Lockerbie, on avait déjà dit beaucoup de choses sur Lockerbie. On sait très bien que ce n'étaient pas les Libyens. C'étaient les Syriens et les Iraniens. Particulièrement les Iraniens qui voulaient se venger de la destruction au vol de leur avion par un navire américain. Donc ce qui est étrange dans ce dossier, c'est que pendant qu'on accusait publiquement la Libye d'être impliquée dans l'attentat, officieusement, les responsables américains reconnaissaient que ce n'étaient pas les Libyens. Alors je suis tombé sur un document des renseignements militaires américains que je reproduis dans le livre d'ailleurs, dans lequel la DIA, donc les renseignements militaires américains, reconnaissent dès 1991 que les Libyens n'étaient pas impliqués dans l'attentat. Et ils le disent clairement, ils disent que le groupe qui était impliqué dans l'attentat, c'était le FPLG palestinien qui a fait le travail pour le compte des Iraniens. Et dès que l'avion a explosé, les Iraniens ont versé 10 millions de dollars dans le compte du FPLG. Mais ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que Lockerbie est en fait... C'est une affaire qui a mal tourné, dans la mesure où, en fait, les Américains, en voulant infiltrer... En voulant infiltrer... Parce que, en fait, pour résumer, pour être plus clair, en fait, Lockerbie est arrivé parce qu'il y a eu erreur du côté américain. Et j'ai découvert, quand j'ai fini l'enquête, j'ai clôturé l'enquête, j'ai rencontré la personne au niveau de la CIA qui a été en charge de ce dossier. Et dès qu'on a commencé à discuter, la première chose que cette personne me dira, c'est, écoutez, M. Mbeko, nous avons dit aux Libyens que ce n'était pas eux. On devait trouver un moyen pour les incriminer, pour régler cette affaire-là, parce qu'il y avait les familles de victimes. Ça, c'est un agent de la CIA qui me l'a dit. Tout le monde savait que ce n'était pas les Libyens, mais il fallait les incriminer, parce que, d'une part, il fallait... Les Américains voulaient se laver les mains dans cette affaire, qui les impliquaient eux-mêmes, qui impliquaient leur service, dans la mesure où, et, chose intéressante, la personne qui a placé la bombe dans cet avion vit aux États-Unis, à quelques kilomètres de la Maison-Blanche. Quant à l'attentat du DC-10 de l'avion français contre le DC-10 d'UTA, il y a eu une enquête en France, que vous avez d'ailleurs suivi, qui avait été menée par le juge Jean-Luc Brugger, le fameux juge antitouriste français. Le problème dans cette enquête, c'est que Brugger accusait les Libyens, sachant très bien que ce n'était pas les Libyens, puisque les enquêteurs français ont clairement dit aux juges que les Libyens n'étaient pas impliqués. Ils ont remis cela en question. Et moi, je suis tombé sur certaines notes de l'Élysée, dans lesquelles on voit clairement que Gilles Ménage, qui était le directeur de cabinet de François Mitterrand, disait déjà, disait au président Mitterrand, que les Libyens ne sont pour rien. Et je reproduis dans un des documents là-dedans. Et je me rappelle d'une confidence que m'avait faite Pierre Payan. C'est le président Mitterrand qui en avait d'ailleurs fait la confidence aussi. Pierre Payan me disait que Mitterrand lui avait dit qu'il ne voyait pas pourquoi on accusait les Libyens dans cette affaire. Alors quand j'ai demandé à M. Ménage, mais pourquoi vous avez soutenu les Américains en imposant quand même des embargos à la Lévie, il m'a dit qu'on n'avait pas le choix, il fallait le faire, parce que les Américains avaient fait pression sur nous. Alors, pour comprendre, comme je l'ai dit précédemment, toutes ces manœuvres, il faut garder en tête qu'il s'agit d'une guerre secrète qu'on mène contre la Libye de Kadhafi qu'on veut renverser. Donc le Kirby, UTA, l'attentat contre la discothèque Labelle, tous ces dossiers, tous ces éléments s'inscrivent en fait dans le cadre de cette guerre secrète-là. Alors, en 1993, à la suite de ces attentats, on impose quand même un embargo contre la Libye. Même si la Libye n'avait rien fait, même si tout le monde savait que la Libye était innocente, on a quand même imposé des embargos qui étaient vraiment très, très, très sévères contre les Libyens. Alors, Kadhafi, pour se sortir de ce merdier, a accepté de négocier avec les puissances occidentales. Mais il va être beaucoup plus malin. Et les puissances occidentales vont lever l'embargo, non pas parce que les Libyens étaient devenus gentils, mais c'est en partie parce que les Africains et la Ligue arabe avaient décidé de ne plus respecter l'embargo, puisque tout le monde savait que l'affaire Le Kirby était louche, était floue. Et alors, les États-Unis se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas continuer à maintenir la pression sur la Libye. Pareil pour la Grande-Bretagne. La France voulait déjà négocier depuis très longtemps parce que la France savait très bien que les Libyens n'étaient pas impliqués. Alors, il fallait trouver une sortie honorable pour tout le monde. C'est comme ça, c'est ainsi que les Libyens vont accepter de régler l'affaire Le Kirby en payant pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Et quand moi, j'ai posé la question à M. Alexandre Ursulé, qui était l'avocat de la veuve du pilote du DC-10, je lui ai demandé est-ce que les Libyens ont payé des millions de dollars pour un attentat ou pour des attentats qu'ils n'avaient pas commis ? Il m'a dit « Effectivement ! » D'ailleurs, le juge Brugger qui a mené l'enquête côté français se vantait d'être un ami de la CIA. En fait, tout le dossier français avait été monté sur des éléments reposants, sur des fausses preuves fournies par les Américains. Parce que le Kirby, les Américains vont monter un dossier à dormir debout. Et c'est pareil pour la France. Le juge Brugger va rejeter les conclusions d'enquête, les conclusions françaises pour privilégier des conclusions américaines qui étaient totalement fausses. Et donc Kadhafi, lui, va accepter de payer pour des crimes qu'il n'avait pas commis. C'est ainsi que la Libye a payé les 4 milliards de dollars qu'on lui avait demandé. 4 milliards de dollars qu'on a remis aux familles des victimes. Et encore aujourd'hui, parce que j'ai eu des discussions avec certaines personnes, certains membres des familles, il y a des gens qui exigent encore aujourd'hui qu'il y ait une enquête indépendante. Or, si on mène une enquête indépendante, ce sera très grave pour les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Parce que les peuples de ces pays se rendront compte que leurs concitoyens ont été sacrifiés sur l'autel de l'arrière politique. Et on a indexé un pays qui avait commis le péché de résister à l'Occident, d'avoir refusé de se soumettre à l'ordre occidental, à l'ordre impérial. C'est le plus grand péché de Kadhafi. Mais je ne dis pas que Kadhafi est un saint. Et là, il faut quand même nuancer. Parce qu'en travaillant sur le dossier, je précise dans le livre, d'ailleurs, je reproduis un document parce que je ne voulais pas qu'on m'accuse de faire un livre à la gloire de Kadhafi. Ce n'était pas l'objet de ce livre. Je le dis dès le départ. Pour moi, c'était de... Je voulais comprendre ce qui s'était véritablement passé, restituer les faits. Moi, ce sont les faits qui m'intéressent. Ce ne sont pas des accusations ou quoi que ce soit. Donc, je n'étais pas là pour glorifier Kadhafi comme le voulaient certains de mes frères africains. Et je n'étais pas là pour diaboliser Kadhafi comme aiment bien le faire les grands médias occidentaux. Pour moi, c'était les faits qui étaient Kadhafi. Qu'a-t-il fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a mené comme politique ? C'était quoi ses forces ? C'était quoi ses faiblesses ? Et pourquoi il y a la guerre de l'OTAN en 2011 ? Et donc, comme je le disais, Kadhafi n'était pas un saint. J'insiste sur cette affaire parce que la guerre de l'OTAN, il ne faut pas que l'intervention de l'OTAN fasse passer le guide libyen pour le grand martyr, le saint qui ne faisait que le bien. Kadhafi a déstabilisé plusieurs pays africains. Il a été impliqué dans des affaires assez drôles en Afrique qui a fait qu'il se retrouvait en porte-à-faux avec plusieurs dirigeants africains qui n'ont pas hésité à soutenir les opposants libyens. avec le soutien, bien entendu, des puissances occidentales. Et donc, quand Kadhafi accepte de se réconcilier avec l'Occident, tout le monde est content. Il vient, il arrive à Paris, je crois que vous l'avez tous vu, il va planter sa tante Bedouine à l'hôtel Marigny, c'est ça ? C'est l'hôtel Marigny ? Oui, à l'hôtel Marigny, tout le monde l'accueille, on ne va plus l'appeler terroriste, maintenant ça sera beaucoup plus le dirigeant frantasque, un peu drôle, mégalomane, et tout ce qu'on veut. En se réconciliant avec l'Occident, l'Occident attendait beaucoup de Kadhafi. Les Français avaient la liste d'épicerie, Kadhafi avait sa liste d'épicerie et les Français avaient des armes pour vendre. Côté américain, les Américains voulaient que la Libye se libéralise à la manière américaine. Et ça c'est très important, cet aspect de choses, parce qu'on peut bien comprendre en fait la guerre, les raisons, en tout cas l'une des raisons de la guerre, en regardant les politiques que mènera Kadhafi après s'être réconcilié avec l'Occident. On a beaucoup écrit sur les raisons de la guerre, il y a des gens qui ont dit qu'ils voulaient créer une banque africaine, une banque, tout ça, pour résister au FMI, à la Banque mondiale, c'est vrai. Mais les raisons de la guerre, véritablement, se trouvent en fait dans les politiques économiques, politiques économiques de Kadhafi. C'est-à-dire que les Américains attendaient de Kadhafi qu'ils libéralisent l'économie libyenne, qu'ils mettent de côté le modèle socialiste qu'il avait mis en place dès qu'il est arrivé au pouvoir. Que de le faire ? Kadhafi va faire autre chose. C'est-à-dire, dans un premier temps, il accepte en nommant comme premier ministre Chouki Gaham, qui est un universitaire libyen qui a évolué aux États-Unis. Lui, son rôle était de libéraliser l'économie, d'américaniser l'économie libyenne. Alors, les compagnies pétrolières étaient toutes contentes parce qu'elles allaient revenir en Libye, investir le marché libyen et puis dominer le pays comme elles le faisaient par le passé. Sauf que, au sein du pouvoir libyen, il y avait deux groupes. Il y avait les libéraux qu'on retrouvera d'ailleurs dès les premières heures du conflit au CNT et les conservateurs, ceux qui étaient de la vieille garde qui refusaient en fait l'américanisation de l'économie libyenne. Donc, ces deux groupes vont s'affronter et les Américains, quand ils se réconcilient avec les Libyens, avec Kadhafi, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se rapprochent de son chef de service secret, Moussa Koussa. D'ailleurs, une semaine après le début du conflit, il va se retrouver de l'autre côté. Il va être exfiltré avec l'aide de la France. Il va se retrouver en Grande-Bretagne et aujourd'hui, il vit paisiblement au Qatar. Donc, parce qu'il y a des gens qui pensent que cette guerre est tombée du ciel, que cette guerre est partie du printemps arabe. Là aussi, on va revenir sur le rôle du printemps arabe et de la structuration de cette guerre-là. Donc, quand Kadhafi se réconcilie avec l'Occident, il y a autour de lui son fils, Saïf al-Islam, qui est très libéral et qui est entouré des libéraux libyens. Et de l'autre côté, vous avez le camp des purs et durs qui ne voulait pas que la Libye s'ouvre à la manière où elle s'ouvre à l'Occident, qu'elle laisse ses entreprises privatisées, privatisées, en tout cas au profit des grandes multinationales occidentales. Et les Américains ne vont pas apprécier cela. Et non seulement ça, Kadhafi s'oppose à l'installation de l'African Commandment, le commandement militaire américain en Afrique. Et ça, c'est un élément important qu'on n'a pas souvent relevé. C'est que quand Kadhafi, quand les Américains vont voir la Libye pour lui demander d'accepter que les États-Unis installent une base, un commandement militaire sur le continent, Kadhafi n'y est. Alors, les Américains allaient voir d'autres pays africains pour leur proposer d'installer la base militaire en proposant des grosses sommes d'argent. Et à chaque fois que les Américains proposaient des grosses sommes d'argent à un pays, Kadhafi proposait le double pour le dissuader de ce pays d'accepter. Alors, pour convaincre les Africains d'accepter l'Africam, les Américains vont négocier avec Kadhafi. Le patron d'Africam va se rendre en Libye à trois reprises. Et Mouattasim Kadhafi, le fils de guide qui était à la tête du Conseil national de sécurité du gouvernement libyen, va se rendre aux États-Unis. Il va même rencontrer Larry Clinton. Et il dira clairement aux Américains, on ne veut pas de base militaire américaine ici. Et d'ailleurs, Kadhafi dira au patron d'Africam, mais nous nous sommes surpris de voir que vous voulez installer votre base seulement dans des régions qui sont riches en ressources énergétiques et minérales. Et en même temps, Kadhafi va dire au patron d'Africam contrairement à vous, les Chinois viennent en Afrique sans nous imposer leur désidérateur. Les Américains ne vont pas l'apprécier. Côté français, Kadhafi va promettre aux Français d'acheter leurs armes. Vous l'avez vu, on a beaucoup parlé de ça. Mais Kadhafi ne respectera rien. Pourquoi ? Parce que quand Kadhafi arrive ici, en France, il y a une levée de bouclier, il y a des gens qui disent que le dictateur est arrivé ici, pourquoi ceci, pourquoi cela. Kadhafi ne l'apprécie pas. Vous avez Mme Ramayad qui va s'insurger contre l'arrivée de Kadhafi, les médias vont faire, ça va faire la une des médias, et M. Bernard Kouchner aussi, les deux ne vont pas l'accepter, vont critiquer Kadhafi, Kadhafi ne va pas l'accepter. Et en quittant la France, pour l'Espagne, Kadhafi dira je vais le niquer, excusez-moi l'expression, c'est l'expression qu'on a utilisée à l'encontre de Sarkozy. Il a dit qu'il n'allait pas accepter d'acheter les armes françaises. Pire encore, il s'oppose au projet de l'Union de la Méditerranée tant présé par Sarkozy. Sarkozy voulait ce projet. Kadhafi dit non, nous sommes un pays africain, nous appartenons à l'Afrique et à la Ligue arabe. Et nous ne voulons pas être divisés par des gens qui ont des projets qui sont propres à eux, contre que de leurs intérêts. Et tout ça fait que Sarkozy n'appréciera pas beaucoup ses prises de position du leader libyen. Mais Sarkozy n'est pas seul. Il y a un autre pays qui s'appelle le Qatar qui lorne le gaz libyen. Alors, les Qataris espéraient mettre la main sur le gaz libyen. Les Libyens avaient refusé. Alors les Qataris vont passer à travers Total puisque les Qataris se sont emparés et ont soumis un peu la France d'une certaine manière économiquement. Ils vont passer à travers Total pour mettre la main sur un gisement de gaz libyen. Et quand les Libyens la prennent, ils sont énervés, ils annulent tout, ils suspendent tout. Alors les Qataris sont nerveux, d'une part, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès au gaz libyen. Les Français sont nerveux parce qu'ils n'ont pas de marché d'armement. Sarkozy a tout fait, ça n'a pas marché. Et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec M. Bernard Chenel qui est un grand trafiquant d'armes ici, qui est un intermédiaire en armement, qui m'expliquait d'ailleurs que nous savions d'ailleurs que bon, les Libyens n'allaient plus acheter les Rafales français. Ils avaient décidé de ne pas acheter en tout cas les avions de chasse français. Et en partie parce que les Américains ne voulaient pas. C'est-à-dire que les Américains négociaient avec les Libyens, ils leur disaient n'achetez pas les armes françaises, achetez les nôtres. En même temps, Kadhafi était très fâché, il était très remonté contre les Français à cause de ce qu'avaient fait Ramayad et Bernard Kouchner. Vous avez les Qataris qui sont énervés, vous avez les Américains qui sont déçus. Parce que non seulement Kadhafi refuse d'américaniser l'économie libyenne, mais il fait payer aux compagnies américaines 1,5 milliard de dollars que la Libye a payé aux familles de victimes de l'Eukerbi. Il va faire payer aux compagnies pétrolières américaines. Alors là, les compagnies pétrolières américaines sont très nerveuses. À Washington, on parle de lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, mais Kadhafi franchit. Et pendant qu'il fait voir de toutes les couleurs aux compagnies occidentales, Kadhafi décide de se rapprocher de la Russie. Et il va même demander à l'époque au président Dmitri Benmedvedev d'installer une base militaire russe à Benghazi. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne comprend pas bien pourquoi les Russes ne sont pas intervenus ou n'ont pas opposé leur veto à la résolution de 1973 autorisant l'instauration d'une no-fly zone et puis le bombardement de la Libye. Donc, c'était très drôle. Et alors, 2010, dans le monde arabe, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Et la Maison Blanche commande un rapport sur les pays du Moyen-Orient. Et dans le rapport, les stratèges américains disent clairement à Obama que voilà, les pays arabes sont mûrs pour un bouleversement. Sont mûrs pour un bouleversement. Pour dire que cette histoire de printemps arabe ne tombe pas du ciel. Décembre, c'est l'histoire du jeune marchand qui va s'auto-immoler. Et donc, la Tunisie est en ébullition. Ben Ali va partir. La contestation va gagner l'Égypte. Boubac va partir. Et quelques temps après, c'est la Libye qui est déstabilisée. Alors, ça a l'air simple parce qu'on nous a présenté ces affaires-là comme des mouvements de gens qui aiment tellement la liberté du peuple qui s'est élevé contre des dictateurs. Oui, c'est vrai que les gens se sont insurgés contre les dictatures qui étaient là et se sont soulevés. Le problème, ce ne sont pas les peuples qui ont chassé ces dictateurs-là. C'est l'armée avec l'appui du Pentagone. J'insiste sur cet aspect des choses. Pourquoi ? Parce qu'on pense souvent que ce sont les peuples qui ont chassé Ben Ali et Moubarak. Ce qui n'est pas vrai. On sait aujourd'hui que les officiers de ces pays se trouvent aux États-Unis, au Pentagone, quand la rue est rentrée en ébullition dans ces pays. Et ils sont rentrés. Ils étaient en contact permanent avec le Pentagone. Donc vous avez deux actions durant le printemps arabe. Ce qu'on appelait le printemps arabe qui a eu lieu en hiver en passant. Vous avez la rue qui se mobilise. Des jeunes gens formés par les Américains dans des instituts dits d'exportation de la démocratie au maniement de Twitter, de Facebook, de tout ce que vous voulez pour mobiliser les foules. Et parallèlement à ces actions, il y a l'armée qui est entrée en compte. qui est entrée en jeu. Et ce sont les militaires tunisiens qui ont demandé à Ben Ali de partir. Et quand Ben Ali monte dans son avion pour partir, Hillary Clinton appelle le prince saoudien pour le garder là-bas. Et quand la contestation gagne l'Égypte, c'est le même processus. C'est l'armée qui va déposer le président Moubarak. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi ces pays ont été déstabilisés avant la Libye. Pourquoi ces pays ont été déstabilisés avant ? Parce que les armes qui vont servir en Libye vont partir de la Tunisie et de l'Égypte. Donc, si ces deux pays-là n'étaient pas déstabilisés, il n'est pas certain que Kadhafi allait être renversé. Parce que les deux dirigeants étaient quand même proches de Kadhafi. C'est sûr qu'ils allaient se poser à la déstabilisation de la Libye. Et en Libye, ça sera le même processus. À la seule différence qu'en Libye, les pays de l'OTAN n'avaient pas, en tout cas les États-Unis, n'avaient pas une même mise sur l'armée. Donc, on va utiliser des jeunes pour allumer le feu, donc de la contestation. Et après, les services accro-occidentaux qui étaient déjà déployés en Libye, à l'est de la Libye, bien avant le printemps libyen, vont entrer en compte, vont soutenir les fameux rebelles pour mener la guerre et puis renverser Kadhafi. On sait par exemple que, pour ceux qui doutent encore que cette histoire-là ne tombe pas du ciel, qui pensent que, oui, effectivement, c'est la rue qui est entrée en ligne de compte, que la déstabilisation de la Libye, c'est quelque chose de spontané comme on l'a présenté, ce n'est pas vrai. On sait par exemple aujourd'hui qu'en avril 2010, le patron du service secret, Katari, est allé voir son homologue bulgare, le général Kirchkov, pour lui demander s'il savait comment ce qu'il pouvait faire pour déstabiliser la Libye. A l'époque, il disait comment on peut faire pour monter une révolution à l'est de la Libye. Pourquoi la Bulgarie ? Parce que c'est un pays qui était très proche de la Libye pendant des très longues années. Les Bulgares connaissaient très bien le système libyen et les Kataris sont passés par eux. Mais les Kataris ne peuvent pas agir tout seuls. Si les Kataris agissent, c'est parce qu'il y a l'oncle Sam qui n'est pas trop loin. Et donc, tout ce qu'on va voir par la suite à l'est de la Libye, cette histoire de révolution qui va tomber du ciel et puis on va créer le CNT, la rébellion et puis il y aura cette guerre qui va mener à la chute du guide libyen. Ce sont des événements qui ont été programmés par des stratèges en herbe américain et qui vont sous-traiter ces opérations aux Français et aux Britanniques. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on regarde la mécanique de tout ce qui s'est passé, ce qui frappe, c'est la sophistication en fait, de la chose. Comment on est arrivé à embrigader le monde entier dans une affaire à dormir debout de révolution qui cachait en fait une stratégie de déstabilisation mise en place par les Occidentaux, notamment les États-Unis. J'insiste sur le rôle des États-Unis. Pourquoi ? Parce que ce sont eux les maîtres du jeu. Les Européens, pour moi, ce sont les vassaux. Et dans le livre, je le dis clairement que les Européens, notamment les Français, les Britanniques et les autres, jouaient le rôle ce sont les vassaux des États-Unis. Ce sont les Américains qui étaient au cœur de la déstabilisation de la Libye. Et d'ailleurs, c'est important parce qu'on souvent présente la résolution de 1973 comme étant une résolution française. Ce qui est très vrai, la résolution qu'on va utiliser pour instaurer une zone d'exclusion aérienne. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la résolution française s'inspire d'une résolution américaine. C'est-à-dire que dès le début de la crise à l'est de la Libye, Obama est le premier chef d'État occidental qui appelle au départ de Kadhafi. Il est le premier. Quelques temps après, ce sont les responsables américains qui demandent l'instauration d'une no-fly zone. Alors, Mme Susan Rice, la représentante des États-Unis à l'ONU, va rédiger une résolution en ce sens. Il va le présenter, elle va la présenter aux représentants français à l'ONU. Alors, quand le représentant français voit cela, il va faire un copier-coller de la résolution américaine pour montrer que ce sont les Français qui sont à la tête de la manœuvre. Alors, les Américains, on va voir ça, ils vont donner leur feu vert. C'est comme ça que la France, Sarkozy, va faire son cinéma à Paris et après, les avions français vont faire pleuvoir des bombes sur la tête des Libyens au prétexte de les sauver de dictateurs qu'à défis. On sait aujourd'hui, par exemple, que les Libyens n'étaient pas en danger. Cette histoire de génocide en préparation était fausse. Elle était fausse, cette histoire-là. Et d'ailleurs, les premiers à refuter la version d'un massacre imminent de la population de Benghazi, des populations de Benghazi, ce sont les officiers du Pentagone. Et fait méconnu de beaucoup de gens, c'est que le Pentagone était contre la guerre. Les Américains, le Pentagone s'est opposé à la guerre. C'est la Maison-Blanche et le département d'État qui vont pousser à la guerre. Le Pentagone va s'opposer jusqu'à la fin au point que des responsables du Pentagone vont entrer en contact avec les Libyens pour tenter de trouver une solution à la guerre et mettre fin à la guerre. C'est Hillary Clinton, c'est Mme Clinton qui va court-circuiter les démarches entreprises par le Pentagone à travers African pour mettre fin à la guerre. Et c'est ce qui va d'ailleurs conduire à l'assassinat du guide libyen, en tout cas du colonel Kadhafi. Et pour moi, ce travail, pour moi, est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on a dit beaucoup de choses sur Kadhafi et surtout pour les Africains, il fallait comprendre ce qui se passe parce que depuis la mort de Kadhafi, l'Afrique est rentrée dans une zone de turbulence incroyable. Les États-Unis s'installent un peu partout aujourd'hui sur le continent africain. Dans plusieurs pays du continent, ils sont présents. Ils ont mis les Français dehors. Aujourd'hui, même dans des pays comme la Centrafrique, les Français travaillent pour les Américains. Au Mali, c'est pareil. Les gens voient la France qui se déploie, mais en arrière scène, il y a toujours les États-Unis. Alors, Kadhafi a été un frein à cette politique impériale aux poussées impériales des poussées occidentales dans l'Afrique et sans lui, aujourd'hui, l'Afrique est livrée à elle-même. Donc, les dirigeants africains et les peuples africains doivent prendre conscience de tout ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas prendre conscience s'ils ne comprennent pas ce qui se passe chez eux. Ils doivent avoir une meilleure compréhension de l'histoire géopolitique de leur continent afin de faire face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pareil même pour vous aujourd'hui les Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre pays est devenu l'arrière-cours des États-Unis. C'est-à-dire que vous ne prenez même plus de décisions. Les Français travaillent contre leurs propres intérêts pour le compte des Américains dans plusieurs régions du monde. Et il faut que les Français prennent conscience de tout cela. Et comme on dit souvent, je disais ça souvent à mes frères africains, je leur disais, sachez que l'ignorance engendre des révoltes, la connaissance engendre des révolutions. Alors, si vous voulez changer le cours de l'histoire, vous devez avoir la maîtrise de votre histoire parce que celui qui pignant son histoire est appelé à la revivre. Et ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'on déstabilise un pays africain, les faiseurs de pignons s'arrangent pour écrire des histoires à la place des Africains. Alors, moi, quand Kadhafi a été assassiné, on a vu des livres ici, moi j'ai vu des livres en France, La vérité sur notre guerre en Libye, écrit par Jean-Christophe Notin, pour moi c'est une commande de l'armée. Ce livre-là, pour moi, c'est une commande de l'armée. Et il y a eu des livres qui sont des commandes aussi, on m'en a parlé, il y a des journalistes français qui ont contacté des Libyens après, des Libyens m'ont dit qu'ils ont été surpris par tout ce qui a été écrit, par qu'on fait beaucoup de propagande et tout cela ne permet pas de comprendre ce qui se passe dans tous ces pays. Aujourd'hui, on a la Syrie, on pense que tout ça se tombe du ciel, on va les aider, on va les sauver la population syrienne, alors qu'en Libye, on a détruit la Libye au même prétexte de sauver la population libyenne. Et ce qui est pire, ce qui est très cynique dans le cas de la Libye, c'est qu'à un moment donné, KDF avait tellement résisté aux puissances de l'OTAN que pour le pousser à abdiquer, on a commencé à bombarder des infrastructures civiles. Et dans les médias, on parlait de dommages collateraux, de bavures, mais en fait, ce ne sont pas des bavures. Quand on bombarde des hôpitaux, quand on bombarde des ponts, c'est une stratégie. Et cette stratégie, c'est une stratégie mise en place par un expert américain, de colonel Warden. Donc la stratégie consiste à considérer les cibles civiles comme des cibles qu'il faut maltraiter pour pousser la population civile à se retourner contre ses dirigeants. C'est-à-dire qu'on rentre, on va bombarder des hôpitaux, tuer des gens pour pousser la population civile à se retourner contre ses dirigeants. Ce que je dis, c'est que je ne l'invente pas. Tous les grands stratèges américains le savent, connaissent très bien cette stratégie. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est ce qu'on applique aujourd'hui en Syrie, mais on l'avait déjà appliqué auparavant en ex-Yougoslavie. On l'avait appliqué là-bas où on bombardait des infrastructures publiques, civiles, pour pousser la population à se retourner contre Milosevic. Et même un général américain s'en vantait. Il disait dans le Washington Post, vous vous rendez compte, vous vous réveillez un matin, vous n'avez plus de pont, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, vous vous demandez, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde le dirigeant en place ou on change d'avis ? Sinon, on continuera à souffrir. Donc, on le fait, on l'a fait en Libye. Et comment est-ce qu'on va tuer Kadhafi ? Parce qu'il y a eu une version qui a été racontée par Human Rights, on nous dit qu'il fouillait, on l'a sorti dans un trou comme un petit rail et puis on l'a abattu. Mais en travaillant sur ça, j'ai trouvé une version de l'histoire qui n'était pas conforme à la version officielle. Ce que l'on sait aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'est que trois mois après le début des bombardements, l'OTAN s'est rendu compte qu'elle n'allait pas gagner la guerre. Les rebelles n'étaient pas capables de vaincre sur le terrain. Alors, les pays de l'OTAN ont engagé des négociations avec Kadhafi. Au début, on lui a demandé de partir, mais Kadhafi résistait. Après quatre mois, cinq mois de conflit, les pays occidentaux ont finalement accepté que Kadhafi reste en Libye. Les négociations se sont poursuivies. Quand Tripoli est tombé, Kadhafi a compris que c'était fini. Mais ces hommes ont continué à résister. L'OTAN a continué à négocier. Et il y a eu un groupe de mercenaires sud-africains, parce que là, je le sais aujourd'hui, même quand j'ai bouclé mon enquête, une source sud-africaine me l'a confirmé. Le président Zouma avait donné son feu vert pour que Kadhafi soit exfiltré de la Libye. L'OTAN aussi avait donné son feu vert. Un groupe de mercenaires est arrivé à Tripoli. La femme de Kadhafi a été exfiltrée en Algérie avec deux de ses enfants, deux de ses garçons. Il restait en Libye Saïf al-Islam, Mouatassim Kadhafi, et puis le guide lui-même. Alors, les négociations se sont poursuivies, tout était beau. L'OTAN a dit « Kadhafi, vous pouvez partir. Vous pouvez sortir de votre trou et puis partir. » Et quand Kadhafi est sorti, son convoi a pris la route de Sirte pour sortir vers Sitte, aller vers le Niger, et de Niger partir en Afrique du son en exil, l'OTAN est intervenu, on l'a abattu. Et le président Zuma était très en colère et j'ai même appris de plusieurs sources africaines et il y a des chefs d'État africains qui ont clairement dit qu'il fallait rompre totalement avec l'Occident parce qu'on ne pouvait pas l'accepter. Mais la mort de Kadhafi, les images que nous avons vues, c'est un message qu'on a envoyé. Ce n'est pas la première fois que les pays de l'OTAN assassinent un dirigeant africain qu'on exposait son corps de cette manière-là. On a fait avec Saddam Hussein. Mais en Afrique, on a tué l'Oumumba. Quand on a tué l'Oumumba, on a gardé juste là-dedans. On a pris son corps, on l'a mis dans l'acide. Il y a plusieurs dirigeants africains qui ont été tués de cette manière-là. Pourquoi ? C'est une manière de passer un message au dirigeant africain pour leur dire, écoutez, Kadhafi qui était le guide, qui se prenait pour le guide et partit, mais dans des conditions que vous voyez. Donc vous avez intérêt à vous conformer ou alors vous allez y passer aussi. Le problème, c'est qu'avec le conflit syrien aujourd'hui, beaucoup de pays africains se rendent compte qu'il faudrait peut-être mieux faire affaire avec la Russie qui est beaucoup plus crédible et la Chine qui n'interfère pas dans les affaires intérieures des États qu'avec les puissances occidentales. Donc même l'agitation aujourd'hui des puissances occidentales en Syrie n'est pas anodine. C'est que non seulement elles se rendent compte qu'elles sont en train de chouer dans leur plan de détruire ce pays et de remodeler la carte géopolitique de cette région, mais elles s'aperçoivent aussi qu'en perdant la Syrie, en perdant la guerre en Syrie, c'est l'hégémonie qui s'effondre. C'est leur hégémonie qui s'effondre. Alors plusieurs pays aujourd'hui de par le monde préfèrent se tourner vers la Russie. On le voit très bien, même les alliés traditionnels des États-Unis. Mais ce retournement est dû à la situation libyenne. Raison pour laquelle moi je dis dans le livre que la Libye a été l'avant-dernier arrêt avant la fin de l'hégémonie occidentale, en tout cas euro-américaine. Avec la Libye, la Russie et la Chine ont compris qu'on ne pouvait plus laisser les gangsters occidentaux faire ce qu'elles voulaient un peu partout, ce qu'ils voulaient un peu partout à travers le monde. Et en Syrie, on a dit stop. Et le conflit syrien, on ne peut le comprendre que si on l'inscrit dans un cadre beaucoup plus global. Donc tous ces conflits, on ne peut les comprendre que si on les inscrit dans un cadre beaucoup plus global. La Tunisie a été déstabilisée, l'Égypte a été déstabilisée, ces deux pays est partie de la déstabilisation de la Libye. et dès que Kadhafi est tombé, les armes sont partis de la Libye pour se retrouver en Syrie. Et qui va conduire les opérations en Syrie, c'est le commandant en chef de Tripoli, Abdelhakil Belaj, cet ancien d'Al-Qaïda qui se retrouvait à la tête d'une brigade qui commandait Tripoli et qui va devenir le copain des généraux de l'OTAN. Donc tout ce conflit nous montre une chose, c'est que d'abord les puissances occidentales ne sont pas crédibles dans leur discours sur la protection des populations civiles, en tout cas dans leur discours sur la démocratie, la protection des populations civiles, mais aussi sur le terrorisme parce qu'on a vu en Libye ces mêmes puissances s'allier aux djihadistes, ceux-là même qu'on prétend qu'on battre ailleurs. On les retrouve aujourd'hui en Syrie aux côtés de ces gens qui font du bon boulot comme l'a dit un ministre français, ces gens d'Al-Nosra. Donc, il y a une leçon et je préfère vous lire parce que je trouve ça un peu intéressant. C'est ma conclusion, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Pierre-Yves et je préfère vous la lire parce que je trouve ça intéressant. Voilà. Voilà. Je vous ai m'excusé. Voilà. Je finis en disant ceci. L'analyse des quatre décennies de relations tumultueuses entre Mamar Kadhafi et les puissances occidentales démontrent que lorsque celles-ci pourchassent un homme de surcroît un leader politique récalcitrant pratiquant une politique d'indépendance vis-à-vis de l'Occident elles sont capables de tout y compris le massacre des milliers d'innocentes personnes et la destruction totale d'un État pour atteindre leurs objectifs. Dans une patience rédoutable elles traquent leurs proies la pâte et parfois la séduisent. Les administrations au pouvoir peuvent passer les circonstances et les contextes peuvent changer le mode opératoire peut connaître des variations l'objectif stratégique lui reste le même. Pour paraphraser Frantz Fanon les puissances occidentales ne reculent jamais sincèrement elles ne comprennent jamais elles capitulent mais ne se convertissent pas le tort de l'Africain est d'avoir cru que l'ennemi avait perdu de sa combativité et de sa nocivité comme les hyènes ne renoncent que lorsqu'elles atteignent leur proie ces puissances ne renoncent pas aussi longtemps qu'elles n'ont pas neutralisé leur cible leur démarche prédatrice a toujours été la même depuis la nuit des temps elles ont la patience du diable tant la renard qui guette sa proie elles sont d'une persévérance et d'un jusqu'au boutisme diaboliquement fascinant après 42 longues années de tracts sans merci jalonnés de l'une de miel tant spectaculaire qu'hypocrite les Etats-Unis et leurs vassaux européens ont réussi à définitivement neutraliser leur proie Kadhafi une tracts digne d'un trailer hollywoodien et qui restera dans les annales de l'histoire comme l'une des plus longues chasses à l'homme jamais lancé par l'Occident contre un dirigeant du Sud sur ce je vous remercie merci Applaudissements